Bonjour, mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen, nous sommes mercredi, mercredi, je vais donc passer cette analyse sur la situation politique chez nous, cher compatriote guinéen, avec le thème, disons, l'insensibilité des partis politiques et mouvements sociaux face aux actes barbares de la junte. Je dis bien l'insensibilité impardonnable des partis politiques et mouvements sociaux face aux actes barbares de la junte militaire. C'est le thème d'informations, cher compatriote guinéen, que je vais maintenant analyser. Très bien, cher compatriote guinéen, je vais commencer par, disons, cette remarque. Je disais l'autre fois que, et bien sûr, c'est toujours facile de dire, bon, écoutez, depuis 1958, nous sommes indépendants, que les choses ne bougent pas, les régimes répètent les mêmes erreurs, et bon, il faut faire ceci, il faut faire cela. Là, nous sommes capables de le faire théoriquement. On le dit à tout moment, n'est-ce pas ? Alors, mais quand le moment, disons, réel arrive, le moment arrive pour effectivement agir, et bien là, nous oublions tout. Nous étions des vrais analystes, nous savons le problème, nous connaissons même, disons, les solutions. Alors, quand le moment arrive pour finalement résoudre ces problèmes-là, et trouver des solutions, et voilà, on remarque que personne n'a, en fait, de bonne mémoire. Nous avons tous oublié. Raisonne-nous, est-ce prêt ou non ? De toute façon, c'est une remarque, franchement, et avec ça, on n'ira nulle part. Nulle part. Et là, ce n'est pas seulement, on n'ira pas que seulement c'est la junte militaire qui est en train maintenant de répéter les mêmes erreurs, ou les erreurs du passé. Non, on a les partis politiques, non seulement la junte, les partis politiques, les mouvements sociaux, tous. Nous répétons les erreurs du passé, et comme ça, on n'ira nulle part. L'échec total. C'est clair, c'est le contre-guinéen. Très bien. Alors, j'ai ce direct, parce que moi, il y a un point qui me tracasse depuis toujours la tête, qui m'énerve, c'est-à-dire quand on a une junte militaire qui renverse Alpha Condé, qui vient au pouvoir, vous comprenez, et qui a pour, je dirais, expression fondamentale, clé, comme on a vu avec Alpha Condé. L'expression clé, c'était cette phrase, j'ai trouvé, j'ai hérité d'un pays sans État, OK, et avec mon mari de Mouya, maintenant, on entend, on parle de la refondation, n'est-ce pas ? Je prends ça comme un élément clé, n'est-ce pas ? Entrer en la matière. La junte militaire du Kuyensi. Donc, on a une junte militaire qui vient avec ce langage, nous venons pour effectivement refonder les étudiants de la rubrique, hein, refonder la Guinée, l'État guinéen. Mais, ce qui m'échoque, vous venez pour refonder, n'est-ce pas ? Ils disent aussi, ils viennent pour développer la Guinée. Mais, on a ces barbares-là qui tuent pour, ils tuent pour la refondation. Vous venez pour refonder, n'est-ce pas ? Et même vous tuyez des innocents pour la refondation, pour le développement. Dis-donc, depuis l'an s'en a compté, ça commence, écoutez, on laisse le côté s'écoutourer parce que ça, c'est la dictature, n'est-ce pas ? L'an s'en a compté, qui a entamé la situation, ce procès démocratique. Il y a eu beaucoup de morts aussi. Des innocents tuent par balles, par les militaires, autant de l'an s'en a compté. Et depuis, jusque maintenant, ça continue à tuer. Mais dis-donc, comment est-ce possible que maintenant, on parle de la refondation ? Le mot est si beau, vous comprenez, on parle, il faut refonder, n'est-ce pas ? Donner le sous-bassement à une institution. Alors, mais, ce que je ne peux pas comprendre, et c'est pourquoi je m'énerve contre les partis politiques et les mouvements sociaux, mais comment est-ce possible qu'on tue pour la refondation ? Vous venez pour refonder, vous tuez les innocents pour ça. Mais c'est quand même incroyable. Vous tuez pour ça. Pour la refondation. En principe, pour des gens, je dirais, des gens normaux. Il faut dire ainsi, qui ne sont donc pas des sauvages, parce que maintenant, on a les sauvages au pouvoir. Vous venez pour la refondation, après avoir renversé Alpha Condé. Cet homme qui a tué beaucoup de gens, n'est-ce pas ? Partout en Guinée, que ce soit à Konakry, au Futa, en Haute-Guinée, en forêt. D'ailleurs, tuer cet homme a beaucoup tué. Alors, vous renversez ce monsieur-là. Et l'élément, je dirais, qui a caractérisé Alpha Condé, l'élément triste, ce sont ces tueries-là. Et vous, vous venez, vous dites, je vais refonder la situation. Mais vous tuez pour la refondation. Mais c'est quand même incroyable. Ça devait être le contraire. Un pouvoir qui vient pour la refondation. Écoute, il y a des manifestations. Il y a des gens qui saccagent par-ci, par-là. Mais écoutez, vous passez par toutes les manières. Cherchez même le dialogue, le contact avec tous ces manifestants. S'asseoir et parler pour éviter des cas comme ça. Pour éviter des tueries. Parce que tueries, d'ailleurs, on n'a pas en parlé. Je vous le jure. La jeune te doit. Vous venez pour la refondation. Après toutes ces souffrances, ou toutes ces souffrances qu'il a vigné à conner. N'est-ce pas ? Alors, vous venez, mais vous tuez encore. Vous n'avez pas pitié. C'est quelle refondation, cher Compteur Guineyant ? C'est quand même incroyable. N'est-ce pas ? Une refondation. Vous venez pour une refondation. N'est-ce pas ? Mais il y a manifestation en principe. C'est cela. Il faut la sensibilité. Mais vous faites venir ces gens-là. à s'asseoir ensemble, ces manifestants, ces mouvements sociaux, ces partis politiques. Mais c'est ça. On s'entend. Mais ce sera le chemin pour la refondation. C'est comme ça qu'il faut faire. Très bien. Alors, je vais parler de ce qui se passe actuellement à Paris. Vous avez vu des manifestations en France, notamment à Paris. Antérieurement aussi, vous avez remarqué aussi en Belgique. Et pendant la Coupe du Monde, quand il y avait, voilà, vous avez remarqué, il y avait le Maroc qui gagnait, par exemple. Voilà, il y avait pas mal de, disons, de vandalisme ici, de supporters marocains, ici à Bruxelles, qui saccageaient tout, qui rembessaient des véhicules, qui mettaient même le feu, donc aux véhicules, et même blessaient les policiers, les forces de l'ordre. En France, vous l'avez vu tout récemment, hier même, alors les cailloux sont jetés du vandalisme par-ci, par-là. N'est-ce pas ? Alors, avez-vous entendu que les forces de l'ordre ont tiré des balles réelles sur les manifestants ? Jamais. En France, comme en Belgique, on utilise, disons, le gage lacrymogène. Ils procèdent aux arrestations. Alors, les gens me diront, mais écoutez, Nabil et Camara, la Belgique, la France ont une expérience vague dans la démocratie. Les valeurs sont ancrées, les valeurs démocratiques, mais écoutez, s'il vous plaît, ça n'a rien à voir avec l'expérience dans la démocratie. En France, comme en Belgique ou d'autres pays, ils ne vont pas tirer parce qu'ils sont humains, ils sont sensibles. Il y a des lois. Les lois sont là pour dire, écoutez, si vous commettez tel acte, n'est-ce pas ? Chaque chose doit jouer son rôle. Quand vous commettez tel acte, vous comprenez, il y a une loi, ou il y a des lois pour sanctionner cela. Ils s'attellent à cela. Eux, c'est cela. Ça n'a rien à voir avec l'expérience, la durée, disons, du temps mis dans, disons, la démocratie. Non. Mais ils se disent, mais écoutez, tel a saccagé, en fait, ou a renversé un véhicule, a mis le feu à un véhicule. Alors, nous avons des tests de loi. Il y a des tests de loi, en fait, qui condamnent cela. Ces individus doivent être arrêtés et jugés conformément à ces tests de loi. Vous voyez, pourquoi ils ne tirent pas ? Ils tirent. Pourquoi ils vont faire ? Ils ne le feront pas. Et parce qu'eux aussi, ils sont humains, ils se sont dit, mais écoutez, pourquoi allons-nous ôter la vie à ces gens ? Pour quelles raisons ? Mais ce sera l'humanisme, cher Compteur Guinée. Pour quelles raisons ? En Guinée, vous remarquez, vous voyez, Donc, vous comprenez que ça n'a rien à voir avec l'expérience de la démocratie, mais il y a, en fait, l'humanisme, en fait. N'est-ce pas ? C'est cela. Vous vous dites, mais écoutez, il y a des lois. Appliquons des lois. Vous avez saccagé, alors vous payez. Si vous devez être condamné, que vous soyez condamné, vous avez cassé cela, vous payez la valeur de ce que vous avez cassé. Parce qu'il est question de l'État. Nous sommes dans une société sans société. La société n'existe pas. Il y a des lois. Alors, referons-nous aux lois. Et surtout pour une jeune qui vient nous fanfaronner, en fait, de ce concept, disons, de refondation. Mais pour quelles raisons ? En Guinée, les gens sont sauvages. Depuis toujours, c'est ça. Nous sommes sauvages. Des barbares, vous tirez sur les gens. Vous tirez les jeunes. Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Mais je ne sais pas. Et maintenant, on entend maintenant les partis politiques, les mouvements sociaux, qu'il faut négocier. Vous négociez quoi ? Il est question d'un conflit territorial, où on dira, bon, écoutez, un conflit territorial, alors il faut négocier, où chaque partie cédera sûrement une partie. N'est-ce pas ? Ou un conflit même ethnocentriste. Dans un pays, il y a un conflit ouvert entre les ethnies. Alors, il faut une véritable négociation autour de la table, où chaque ethnie, où chaque groupe ethnique va essayer de céder quelque chose. N'est-ce pas ? Pour pouvoir trouver, en fait, une issue favorable. Mais on n'est pas dans cela. Il est question de refonder l'égétion de la République de Guinée. N'est-ce pas ? Pour négocier, pourquoi ? Il y a les lois, qu'ils appliquent les lois. On ne doit rien négocier. C'est à eux d'appliquer. Alors, je parle de l'insensibilité des partis politiques et des mouvements sociaux. Moi, j'en ai marre de ces mouvements sociaux. J'en ai marre des partis politiques. Et c'est pourquoi, moi, l'option que j'ai, je ne sais pas savoir si cela va venir tôt ou tard. Je ne sais pas aujourd'hui ou demain, mais je suis pour l'option d'un push. Un véritable push militaire. Je dis bien, un véritable push militaire. Il y en aura dans d'autres pays. Écoutez, il y a eu beaucoup, mais finalement, il y a eu de vrais. Ce vrai-là, nous l'attendons en Guinée. Il faut ça avec un vrai militaire, un patriote. Je dis bien, un patriote apolitique. Il vient pour travailler. Moi, je compte seulement sur ça. Le reste des partis politiques, des mouvements sociaux, écoutez, ce n'est pas possible. On parle de, ce n'est pas, des mouvements sociaux, je ne sais pas, que ce soit, comment je peux même appeler, je ne me rappelle même plus de ces gens parce que j'en ai marre de les entendre. Écoutez, les partis politiques, c'est la même chose. On a affaire à des partis politiques religieux. C'est des partis religieux, pas du tout politiques. Insensibles, en plus, ces mouvements sociaux, ces partis politiques. Mais c'est vrai, se limiter seulement, on se limite seulement à ce que ces militaires sont en train de faire. Tuez, s'il vous plaît, les citoyens, désarmés. On les tue, pourquoi ? Pour la refondation. On les tue, pourquoi ? Pour le développement. Si on les tue, ça seulement, les partis politiques disent, n'y êtes à toute négociation. On n'est pas d'accord. Pourquoi vous tuez ? Pourquoi vous tuez ? Et là, il faut faire tembler la Guinée à tout moment qu'on a crie pendant des semaines. Mais seulement pour ça, si vraiment nous sommes sensibles. Un an a fait des partis politiques insensibles, des liais politiques insensibles, des mouvements sociaux insensibles, de la lâcheté par-ci par-là, de l'hypocrisie par-ci par-là. Le simple fait de tuer, les gens là, ils tuent, ils ne font pas des enquêtes, ils ne font absolument rien. Et ils sont capables de nous apporter, de nous placer en face des argumentations. Écoutez, vous mettez les enfants dans la rue, vous les envoyez à l'abattoir pour se faire tuer. Ils sont capables de dire ça. Et les partis politiques sont là. Les liais politiques sont là. Les mouvements sociaux sont là. On va négocier, on va négocier ceci. Mais où on va ? On ne va absolument rien résoudre. C'est pourquoi je dis qu'on a affaire aux partis politiques à tout simplement, disons, rédiger. Les mouvements sociaux sont morts. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent absolument rien. On veut le changement, il faut le caractère. On veut le changement, il faut être pointueux. Et surtout quand on ôte la vie aux gens, aux jeunes gens, s'il vous plaît. Pourquoi ces gens là pouvaient mourir comme ça ? Ils meurent, des jeunes. Pourquoi ? Pour la refondation. Mais la refondation, pourquoi vous tuer ? C'est une contradiction, c'est un paradoxe. Je viens pour refonder. Ça veut dire quoi ? Je viens pour, en fait, donner de la valeur aux institutions de la République. N'est-ce pas ? Que les institutions de la République soient responsables. Mais alors pourquoi je vais tuer les gens pour ça ? Pour quelle raison ? Y a-t-il pas d'autres manières ? Surtout que nous avons des lois. Et nous sommes des Guinéens. Aimons-nous. Si nous nous aimons, on ne peut pas faire ça. Que le militaire pense, que le dirigeant pense que, écoutez, les militaires doivent sortir, mais jamais tirer sur les gens. Vous tuer sur des jeunes. Vous comprenez ? Mais pourquoi ? Alors, moi, je me dis, les partis politiques, je dis bien, en se limitant à cette argumentation seulement, le fait que les gens la tuent. Alpha Condé, c'était un fou. Là, on a vu. Il l'a tué. C'était un monsieur. Là, on s'est dit inqualifiable. OK. C'est passé. Maintenant, on a cette jeune qui vient avec ce concept refondé. Mais c'était impardonnable qu'il lui, que cette jeune continue à tuer. Surtout qu'après avoir dit Mamadi Ndombouya, que désormais, il le sait, il est conscient, il le sait très bien. Il dit que désormais, personne ne mourra pour la politique. Il est en train de tuer. Mais les partis politiques, où sont-ils, ces partis politiques, ces mouvements sociaux ? Où sont-ils ? On n'a pas de cœur. Parti politique insensible, l'idée politique insensible. Absolument rien. Vous voulez seulement le pouvoir. Cherchez le pouvoir. Ils sont en train de massacrer. Là, vous ne réagissez pas. Et vous êtes là à négocier. Écoutez, en fait, les religieux corrompus jusqu'à la moelle épinière. Et j'entends un certain imam dire que non, nous ne sommes ou pour aucun cas. Ça, c'est du massonge. De la part, je ne sais pas, de l'imam de la mosquée. C'est du massonge. C'est comme toi, Guillaume. Voilà. Donc, c'était effectivement ce que je devais dire sur ce point. En fait, alors, je dis bien, et les mouvements sociaux, les partis politiques, ça n'arrangera absolument rien. Du moment qu'ils sont insensibles. Du moment qu'ils ne savent pas réagir. Du moment qu'ils ne peuvent pas. Ils sont tous des lâches. Des lâches. La seule solution, moi, je me dis, la solution, c'est encore des militaires. Comme on m'a dit de Mouya. Venu, il faut un autre militaire. Et là que ce militaire, ce militaire, se dit, qu'ils se disent, écoutez, moi, je serais différent des Galis. Je serais différent de Mouya. Je ferais ce qu'il faut réellement, ce que la Guinée veut réellement. C'était Nabila et Tamara depuis Brichette. Merci pour l'écoute. Bonne journée. C'était Nabila et Tamara depuis Brichette.